Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, vous êtes nombreux à attendre cette deuxième partie de la vidéo comment produire la pastèque. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu le voir notre première vidéo, si tu n'as pas eu le temps de voir la première vidéo, je te laisse le lien de la description. C'est là où on a commencé par la matérialisation des popis. Ici, nous sommes dans un chantier où nous allons faire au moins deux hectares de pastèque. Donc nous avons commencé avec un demi-hectare. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'équipeau? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se plante la pastèque. Donc comme la première vidéo, on vous avait dit, nous avions sélectionné deux variétés. C'est-à-dire qu'il y avait la variété à l'acte, nous sommes en train de prier en ce moment, et la variété à l'oeuf, qu'on doit mettre de l'oeuf que c'était là-bas. Maintenant, ici, c'est quoi la technique que nous avons appliquée ici? Le client ne veut pas avoir tous les produits au même moment. Donc nous avons divisé le champ en deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le demi-hectare, nous allons avoir planté. Donc le demi-hectare, c'est-à-dire un quart d'hectare d'abord, après, une semaine après, nous allons continuer ce qu'il y a, et deux, trois semaines après, nous allons commencer les travaux directs de ce qu'il y a là-bas. Donc ici, nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on plante la pastèque. Nous avons notre poké qui est là, nous avons notre poké qui est là, le poké doit être suffisamment grand. Ici, nous sommes au moins à 50 cm de rayon. Notre poké est là. Ici, nous allons voulu mettre deux plantes par poké. Nous allons mettre deux plantes par poké. Comme nous allons mettre deux plantes par poké, nous allons pas seulement semer deux graines, nous allons mettre trois semées. Pourquoi trois semées ? Parce qu'à la fin, lorsque les sementes vont germer, lorsque nous aurons les plantes, nous allons faire ce qu'on appelle le demi-hectare. Nous allons sélectionner trois plantes et deux plantes plutôt, s'il nous plaît, et nous allons éliminer une carte. C'est quoi le topo ici ? Il faut mettre juste avec votre doigt, au moins un département de 10 cm, et vous mettez votre semence, là. Vous mettez votre semence, au moins à deux. Après avoir mettre ça, j'entends une question derrière la caméra, mais pourquoi on n'a pas mis les fientes ? Voilà. On ne met pas les fientes parce qu'il faut mettre les fientes. On met les fientes, ça dépend des résultats de votre semence. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, c'est bien de copier, coller ceux qui font les autres, mais c'est bien aussi d'apprendre. Parce que ici, sur l'enferroi, nous ne pouvons pas mettre les centres de pouls, par exemple. Parce que les centres de pouls ont une sénère très élevée en avance. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ça ici, parce que notre somme déjà a une sénère très élevée en avance. On ne peut pas utiliser ça, parce que l'excès de l'avance ici peut nuire à l'avance. Pas tenir, l'excès de l'avance nuire à l'avance. Alors, voilà pourquoi vous devez être en mesure de connaître la plus technique de votre culture. Parce qu'aujourd'hui, vous allez savoir, lorsque nous avons ce sujet, par exemple, d'avance ou de transport, ma culture peut s'adapter. Ma culture ne peut pas s'adapter, je fais, par exemple, ajouter les centres de pouls. Et lorsqu'on parle des sciences organiques, des dossiers organiques, il y a beaucoup de dossiers que vous pouvez utiliser. Mais ces dossiers-là, normalement, chacun de ces dossiers a une expliquée. Par contre, je vais le prendre, par exemple, les bouches de vaches. Les bouches de vaches sont plus riches en potassium. Donc, voilà pourquoi. Dans la zone, on n'a pas eu ça. Mais on nous a promis le décès de l'outil. Et nous allons utiliser. Mais pas maintenant, ça veut dire que dès la lévée, nous pouvons utiliser ça. Donc, voilà pourquoi nous, on va le faire, nuire ça. Vous allez remarquer, d'aujourd'hui, nous allons faire la même chose. Pourquoi le paillage ? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire quelque chose, mais c'est bien de connaître le roi, le territoire du commun. Parce qu'aujourd'hui, le paillage joue pratiquement trois rois que nous devons partager avec nous. Le premier rôle du paillage, vous voyez, lorsque l'on vient d'arranger ici, le soleil est en train de frapper sur les copiers. On appelle ça normalement, c'est ce que l'on peut frapper là. Si on ne met pas le paillage, dans une vie, vous voyez, demain, il va falloir qu'on puisse encore venir arranger. Par contre, en mettant le paillage, nous empêchons le soleil de frapper notre poquet et de laisser l'humidité au moins 24 heures encore de plus. Parce que la plante a besoin de ça. Et le deuxième rôle du paillage que je voulais partager avec vous, le paillage donne aussi la force, l'avantage à la vie micro-organique qui doit se créer ici. C'est-à-dire qu'en créant cette vie-là, la plante aussi aura beaucoup de choses. Parce que le soleil peut détruire ça facilement. Mais notez bien, dès la levée, il faut enlever le paillage et aider la plante d'être à l'extérieur pour recevoir le soleil. Parce que la sémence en elle-même n'aime pas le soleil, mais la plante ne peut pas bien évoluer sans soleil. Donc dès la levée, il faut revenir, aider la plante à sortir, à sortir pour recevoir le soleil. Et ici, notre paillage, nous sommes en plein saison-tête. Nous sommes en plein saison-tête. Vous allez remarquer au fond là-bas avec la première vidéo. Nous sommes en plein saison-tête pour éviter d'arroser chaque jour, pour éviter d'irriguer notre champ chaque jour, nous sommes obligés de mettre le paillage. Parce qu'en plein saison sèche, la fiche technique de la pastèque, le poquet, ce poquet a au moins besoin d'1,5 litres chaque jour. Donc, lorsque nous allons pailler, on peut mettre 1,5 litres chaque jour, on va venir en bas exactement, vous avez notre plante en bonne santé. Donc, nous allons pailler tous les champs. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, cette série de vidéos doit continuer, parce qu'après cette série, je dois vous montrer, après cette série, je dois vous montrer comment est-ce qu'on doit prendre soin dès la levée, comment est-ce qu'on doit prendre soin, comment est-ce qu'on doit faire les traitements phytosanitaires, comment est-ce qu'on va nourrir les plantes. Donc, même tout ce que nous allons utiliser ici, comme fertilisants, comme pesticides, je vous assure, ça sera 100% biologique. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, parce que ici, c'est presque une formation gratuite. Merci, Agroalpha vous dit une fois de plus, merci.